Vous êtes sur RTL. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans la dernière édition 2018 de RTL Soir. Et voici les titres de ce lundi 31 décembre. Et un vœu que tout se passe bien ce soir pour les réveillons sur la place publique et notamment sur les Champs-Elysées avec un service d'ordre renforcé pour encadrer 300 000 badauds dont quelques gilets jaunes. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, dénonce pour cette soirée la volonté de nuire des gilets jaunes. Un faisceau de contre-vérité, l'Elysée rapplique, après les affirmations d'Alexandre Benalla, sur ses relations avec le président de la République après son licenciement et sur l'usage de ses passeports diplomatiques. La bourse de Paris, clôture l'année en hausse, plus 1,1%. Le CAC 40 est à 4 370 points. Les courses aujourd'hui à Vincennes, il fallait jouer le 16, le 17, le 13, le 12, hélas. La météo, Patricia Charbonnier, peut-on passer le réveillon dehors cette nuit ? Oui, les conditions météo seront très calmes sur l'ensemble du pays avec un petit peu de bruine quand même sur la moitié nord du pays. Et attention, si vous prenez la route dans la nuit avec des brouillards localement denses qui vont se former en particulier dans le sud-ouest et puis les températures un petit peu froides quand même, surtout sur un axe allant du sud-ouest jusqu'au nord-est avec quelques gelées, moins 1 degré par exemple à Montauban, mais 7 degrés à Paris comme à Nice. Merci Patricia, on vous retrouve à la fin de ce journal. Le champagne est au frais, la playlist est en préparation et les cotillons sont sortis. Reste à réfléchir à nos voeux pour cette année 2019 qui approche. Les Bretons qu'a rencontré Nicolas Boby à Quiberon nous parlent d'amour, de paix et de santé. Alors en ce qui me concerne, je souhaiterais que mon mari continue à m'aimer comme il m'aime et puis une excellente santé et puis une vie paisible et sereine. La santé, quand on a la santé après, tout le reste est secondaire. Et pour les Français, qu'ils prennent conscience du pays dans lequel ils vivent parce qu'on y est très bien, qu'ils ne négligent pas ça. Voilà pour l'année 2019. Une bonne santé surtout pour la famille, les proches, c'est ce qui est le plus important. Et bien que la vie continue à nous offrir tout ce qu'on a actuellement. On est chanceux, à savoir de l'amour, la santé, tout va bien. On continue sur cette belle route. Et voilà les voeux des Bretons avec Nicolas Boby pour RTL. La fête, elle est prévue très belle ce soir sur les Champs-Elysées avec un son et lumière. Puis un feu d'artifice à partir de 23h. Un périmètre de sécurité est d'ores et déjà établi tout autour. Et tous ceux qui veulent assister au spectacle, on parle de 300 000 personnes, seront soumis à des fouilles. Les Gilets jaunes ont appelé à un rassemblement festif sur l'avenue. Mais après plusieurs après-midi difficiles, plusieurs samedis difficiles, Caroline Philippe, les Champs-Elysées ne veulent pas se priver de ce joyeux rendez-vous. Oui, l'ambiance est bonne enfant pour l'instant. L'avenue est peu à peu envahie par des centaines de personnes venues entre amis ou en famille. Ils remontent vers l'arc de triomphe, perches à selfie à la main pour immortaliser le moment. Certains sont venus tôt pour être au plus près du spectacle qui débute dans quelques heures. Nabil et Maël sont originaires d'Annecy. Déjà, c'est déjà magnifique. On vient voir le spectacle du réveillon et ça nous fait plaisir d'être là. On est heureux, on est venus en couple. On est pressés de voir le spectacle sur l'arc de triomphe, feu d'artifice, tout ça. Une soirée festive que certains commerçants redoutent. Ils ont pour la plupart protégé leur vitrine avec de grands panneaux en bois. Et un important dispositif policier est déployé. Ce soir, plusieurs dizaines de camions de CRS sont garés le long des Champs-Elysées. Mais Philippe, venu d'Albi avec sa femme et sa fille, n'est pas inquiet. Le programme, pour le moment, c'est balade sur les champs. Et puis on va essayer de trouver un restaurant pour manger un peu et voir le feu d'artifice à minuit. Voilà, et avec tous les événements qu'il y a eu, il faut espérer que tout se passe bien, que la transition se fasse dans la joie et la bonne humeur surtout. Par précaution, tout le quartier est bouclé. Pas de circulation, pas de stationnement et des fouilles sont organisées. Bouteilles et engins pyrotechniques sont systématiquement confisquées. Caroline Philippe sur les Champs-Elysées pour RTL. A Toulouse, interdiction de boire de l'alcool sur la voie publique ce soir. A Bordeaux, les Gilets jaunes se sont donnés rendez-vous sur le pont d'Aquitaine pour y tirer un feu d'artifice. Au total, sur tout le pays, près de 150 000 personnels des forces de l'ordre, de la sécurité civile et des militaires de l'opération Sentinelle sont mobilisés pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Et ce matin, Christophe Castaner était en visite chez les pompiers parisiens. Le ministre de l'Intérieur regrette la présence des Gilets jaunes ce soir. Pendant ces festivités, il dénonce un comportement irresponsable. Ce que je note, c'est la volonté de nuire des Gilets jaunes qui aujourd'hui ne sont plus dans la manifestation, mais dans la volonté de nuire avec cet objectif d'empêcher les forces de l'ordre d'être efficaces. Je le dis très clairement. Celles et ceux qui ce soir obligeront nos forces de l'ordre à se déplacer par exemple du périmètre des Champs-Elysées où près de 300 000 personnes sont attendues et doivent être sécurisées prendront le risque de menacer la sécurité de ceux qui viendront faire la fête comme traditionnellement nous le faisons à Paris sur les Champs-Elysées. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur avec Olivier Bois pour RTL. Florence Parly passera ce soir le réveillon en Jordanie avec nos militaires engagés dans la lutte anti-djihadiste. La ministre des Armées estime que contrairement aux propos de Donald Trump, la lutte contre Daesh n'est pas tout à fait finie. Il y a deux semaines, le président des Etats-Unis avait pris de court ses alliés en annonçant le départ de 2000 soldats américains stationnés en Syrie. C'est déjà 2019 dans une partie du monde. Les 12 coups de minuit ont sonné il y a trois heures. Par exemple, dans le Queensland, cette région australienne, un réveillon de la Saint-Sylvestre en plein été pour Héloïse, originaire d'Angers et actuellement jeune fille au père à Nouza. On est allé voir le feu d'artifice à 21h. Ça a été tiré de la rivière, donc on était sur la plage en train de regarder le feu d'artifice avec beaucoup de monde autour, beaucoup d'ambiance. Tout le monde avec des colliers de couleurs, tout le monde fêtait ça comme il fallait. Très sympa, ils sont très fêtards les Australiens. Et puis après, on est rentré à l'appartement pour faire la soirée jusqu'au compte à rebours. Ça fait bizarre et pas du tout l'impression d'être la nouvelle année. Vu qu'il fait chaud déjà, on est en été ici. Du coup, ça fait un peu bizarre. Pour l'instant, on est à l'appartement en train de fêter ça, mais je pense qu'après, je vais aller à la plage rejoindre des amis à moi pour fêter ça encore, pour finir la soirée. Héloïse, qu'a contacté Christophe Decroix pour RTL. À 20h sur RTL et sur les autres médias, les voeux d'Emmanuel Macron, des voeux ternis par la crise des gilets jaunes. Et l'affaire Benalla, ce dernier, affirme avoir continué d'échanger avec son ancien employeur jusqu'à ces derniers jours. Un bras de fer s'est engagé maintenant entre l'Elysée et l'ancien chargé de mission du chef de l'État. Marie-Bénédicte Allaire, ce soir, le palais présidentiel tient à mettre les choses au point. Oui, effectivement. Et à la question, Emmanuel Macron a-t-il sollicité l'avis d'Alexandre Benalla sur divers sujets, dont les gilets jaunes ? La réponse est cinglante, c'est faux. L'Elysée sort donc de son silence pour dénoncer, je cite, « un faisceau de contre-vérité et d'approximation, entretenu par l'ancien chargé de mission qui, selon la présidence, chercherait ainsi à se venger de son licenciement ». Les conseillers du président reconnaissent à demi-mot que le chef de l'État a pu être destinataire de messages envoyés par Alexandre Benalla. « Nos numéros de téléphone n'ont pas changé », explique un conseiller RTL. « Mais personne ne l'a jamais chargé d'une quelconque mission », ajoute le même. Quant à ses activités en Afrique, Alexandre Benalla a bien informé l'Elysée le 20 décembre de son déplacement au Tchad, mais c'était à posteriori, précise l'entourage du président, qui, s'il ne veut pas poursuivre un dialogue par presse interposée, a tout de même finalement jugé nécessaire de répondre quelques heures avant les voeux du président. Marie-Bénédicte Allaire, du service politique de RTL. 6h33 demain matin, notre monde aura un contact avec l'endroit le plus éloigné jamais atteint dans l'univers. Une sonde de la NASA va photographier Ultima Thule à 6,4 milliards de kilomètres de notre Terre. Un corps céleste mystérieux, selon Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES. « Ultima Thule, c'est un objet de la ceinture de Cooper située au-delà de Neptune, on est à peu près à 6,5 milliards de kilomètres, donc on va avoir une aperçue de ce que sont ces objets qu'on ne connaît finalement pas du tout. C'est des astéroïdes glacés, des objets de 10, 20, 30, 100 kilomètres, constitués de glace et probablement de matière organique. » Ce sont de très très anciens objets. « Très anciens. Dans le cas d'Ultima Thule, on a vraiment au congélateur un objet qui n'a probablement pas évolué depuis près de 4,5 milliards d'années. Ça permet de remonter dans le temps et de repérer un objet dont on pense qu'il constituait les maternaux primordiaux qui ont constitué les planètes. Et donc là, on a affaire vraiment à une relique de ce qu'était le système solaire il y a 4,5 milliards d'années. » En revanche, en France, 2019 débutera comme la fin 2018 en gris, Patricia Charbonnier. « Oui, le temps ne change pas. Toujours des conditions météo anticycloniques avec des brouillards. Attention, cette nuit, si vous prenez la route, des brouillards qui vont se former et qui seront localement denses, en particulier dans le sud-ouest. Et demain, on va retrouver cette grisaille sur toute la moitié nord, sur le Lyonnais et encore comme aujourd'hui le long de la Garonne, avec toujours un petit peu de bruine sous les nuages bas, en particulier sur le quart nord-est du pays, alors que dans le sud, près de la Méditerranée et en montagne, ce sera encore pour demain, pour le nouvel an, une météo très ensoleillée. Les températures pour demain matin, on va retrouver encore quelques petites gelées. Moins 1 degré à Montauban, 3 degrés à Nancy et Limoges, 7 à Paris et Nice. Et dans l'après-midi, ce sera toujours très contrasté. Des températures froides dans le sud-ouest avec seulement 4 degrés à Toulouse et ailleurs. On a à peu près des valeurs de saison avec 8 à Montélimar, 9 degrés à Paris et Lille, 12 à Marseille et encore un maximum. Et là, c'est vraiment très très doux pour la saison. Auprès de la Méditerranée jusqu'à 16 degrés demain après-midi à Perpignan. Merci Patricia. Rendez-vous l'année prochaine. A demain. Bon réveillon à tous. Toute la rédaction de RTL vous souhaite une très très belle fin d'année. Avec vos proches et avec ceux que vous aimez.